Chère journal, ma vie est un enfer depuis la semaine dernière. Kevin ne me regarde plus en cours de maths. Résultat des courses, pour me venger, j'ai commandé absolument n'importe quoi en produits cosmétiques. J'ai tout reçu et c'est encore mes copines Marion, Mag et Skinini qui vont tout récupérer. Ah journal, ma vie est si dure. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Enfin, cette semaine est un petit peu particulière puisque ce n'est pas un unboxing, c'est un re-boxing. Ce sont tous les produits que j'ai achetés et où je me suis complètement planté. Soit parce que j'ai mal lu la liste d'ingrédients, soit parce qu'ils ne me vont pas. Mais qui sont suffisamment bons pour être donnés à des potes. Je crois que vous le savez, j'aime faire plaisir à l'autre, c'est important pour moi. Au lieu de jeter ces produits, ce qui est strictement hors de question pour moi, surtout que pour la plupart, ils sont totalement neufs, je vais les offrir à mes amis. Donc je vais évidemment vous montrer le produit que je vais envoyer. Ce sera par type de pot puisqu'il y aura trois personnes, deux sont au courant, une n'est pas au courant, à qui je vais envoyer ces produits-là. Comme d'habitude, un petit disclaimer d'usage, je suis un geek qui a de la rosacée et quand un geek a un problème, il cherche à tout savoir sur le problème. Du coup, j'ai dû me pencher sur les cosmétiques pour savoir ce qui pouvait marcher sur moi et m'aider. Je ne suis pas d'hermatologue, je n'ai pas l'inscience infuse et je n'ai pas raison. Donc les skin geeks, je vous donne des petits tuyaux, je vous donne des astuces, mais faites en fonction de vous et de ce que vous savez de votre peau. La première personne, c'est Mag, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est une belle rencontre sur Instagram. En parlant de Mag, c'est quelqu'un qui a un site internet qui s'appelle MyCandyBox et qui fait des gâteaux de bonbons de toute beauté. Si vous avez envie de faire un anniversaire, de faire un truc un peu spécial, que vous avez envie de donner de la vie à un truc super sympa, je pense aux enterrements de vie de jeune fille, allez voir sur MyCandyBox.fr, je vous mets l'incrustation d'un de ces gâteaux de bonbons ici parce que c'est tellement beau. Mag a la particularité d'avoir la peau normale à sèche, plutôt sèche, déshydratée, elle se maquille un peu. Du coup, c'est certainement elle qui va avoir le plus gros lot des trois personnes. Ça, pas de peau sensible, c'est plus facile. La deuxième personne, et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est Skinnyny. Elle se reconnaîtra, je te fais des gros bisous. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, voilà. D'Instagram, c'est une belle rencontre sur Instagram également. C'est quelqu'un également qui m'aide énormément à comprendre les formules, donc c'est un moyen de la remercier. Skinnyny, elle, elle a la peau plutôt sèche, plutôt déshydratée, mais très sensible avec de la rosacée. Et la troisième personne, c'est Marion, qui est une copine à moi que je vois demain. Donc, ça me coûtera moins cher en frais postal, je suis, je ne vais pas vous le cacher, ça me ravit. Et elle, elle a de la rosacée diagnostiquée depuis peu, avec une peau normale. La première personne par qui nous allons commencer, c'est Mag. Donc, elle a la peau sèche, elle a une cinquantaine d'années, et elle a la peau non sensible. On va voir ce que je lui propose. Premier produit pour Mag, c'est une lotion tonique hydratante de chez Scentifolia. C'est une lotion qui contient de l'aloe vera, de la mamélisse, de l'huile d'amande douce, et également du parfum. C'est un produit qui est totalement neuf. Je l'ai eu dans une box bio qui s'appelle la Beautiful Box. J'ai été abonné un an, et malheureusement, il y a beaucoup de produits que je ne pouvais pas utiliser. Bon, et donc ça, c'est un toner hydratant. Pourquoi je ne l'utilise pas ? Il contient de la mamélisse et du parfum la mamélisse sur les peaux de rosacée. Je vous en parlerai bientôt, parce qu'il faut que je finisse mon papier sur le blog à ce propos. Voilà, je vous dirai pourquoi à ce moment-là. Vous irez lire l'article du blog que je ferai dans les prochaines semaines à propos de la mamélisse et de la problématique que ça engendre sur les peaux de rosacée. C'est extrêmement sensibilisant. Mise en garde pour vous, je vous le dis, sur les sites de vente américains, je pense à iHerb, qui vendent beaucoup de marques américaines. Il y a énormément de mamélisse dans beaucoup, beaucoup de gammes de produits. Voilà, je vous le dis, faites attention si vous lisez les ingrédients. Alors, par quoi je remplace, moi, ce toner ? Bon, le toner, je n'en ai pas vraiment ultra besoin. Je le remplace par deux toners. Mon toner hiver, pour l'instant, c'est le... vous le connaissez. Déjà, c'est le Keep Cool Soothing Toner à l'extrait de bambou, avec de l'acide hyaluronique, de l'acide polyglutamique. C'est un très bon toner, extrêmement doux, qui m'apaise bien. Je vous en avais parlé dans mon blog. Je vous mettrai le lien également de ce toner. On va voir le deuxième produit. C'est celui-ci. Alors, super instagrammable, extrêmement beau. Voilà, on est d'accord. C'est de chez Some By Me. C'est le Snail Troussica. Alors, je ne m'en suis servi que sur la coupelle. Vous voyez, c'est neuf. Je vous montre. Je vous l'ai déjà montré. Hop, voilà. Alors, cette texture est tout à fait normale. C'est une crème. Enfin, non, ce n'est pas une crème, d'ailleurs. Ça ressemble beaucoup à un sérum. C'est vraiment extrêmement liquide. Je ne comprends pas pourquoi il l'a eu mis dans un pot. C'est un produit qui est extrêmement hydratant. Ça, je pense, mag, que ça va te plaire vraiment beaucoup. C'est un produit qui est vraiment extrêmement hydratant. Je l'ai senti sur ma peau. J'ai essayé une seule fois. Et pourquoi je ne l'ai essayé qu'une seule fois ? Je vous le donne en mille. C'est blindé d'huile essentielle. Et je n'ai pas bien réagi. Mais peut-être que pour vous, c'est quelque chose à envisager. Ça fait un espèce d'effet frais sur la peau. Un effet humide, un effet... Le truc est génial. Je suis dégoûté de ne pas pouvoir m'en servir. En remplacement de ça, je n'ai pas d'autres produits à la mucine d'escargot qui, moi, me correspond. Donc, on passe. Le troisième produit, pour toujours mag, c'est plutôt dans l'aspect anti-veillissement, anti-oxydant, avancé dans l'âge, éclat de la peau. C'est de chez The Ordinary. Alors, lui, je l'ai bien essayé. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Non, vous ne pouvez pas voir. Mais je suis à la moitié, à peu près. Je suis à la moitié. C'est le ascorbile tétra-isopalmate à 20%. Alors, cet ascorbile tétra-isopalmate, c'est la forme la plus gentille de la vitamine C. C'est un dérivé. Il a l'avantage d'être extrêmement stable dans le temps. Donc, vous pouvez le conserver longtemps. Et c'est le plus doux de toutes les vitamines C, en ayant les avantages de la vitamine C. Donc, la vitamine C et ses dérivés, vous le savez, ce sont des anti-oxydants qui ont une action sur l'éclat du thym, qui est également une action, je crois, sur la création de fibroblast. Michel ! Il garde le Beauty Studio au cas où il y aurait des gens qui voudraient rentrer et voler des produits. Moi, quand je n'avais pas de rosacé, ce produit était fabuleux. Il est dans du squalane, donc il est légèrement gras. Bon, maintenant, avec la rosacée, ce n'est même plus la peine. Je l'ai racheté, je l'ai essayé, ça m'a flingué. Par quoi vous pourriez remplacer ce produit-là, qui est à 20% de tétra-isopalmate d'ascorbile ? Je pense que vous pourriez le remplacer. Moi, je ne peux pas l'utiliser, puisqu'au bout de trois semaines, il me donne quelques irritations quand même. Bon, j'ai une peau vraiment pénible. On va se le dire. Je pense au Green Keratin, ELW, Vitamine C. restez jusqu'à la fin. Ensuite, toujours pour Mag, toujours ma fabuleuse Mag, un solaire, alors absolument pas à l'utiliser. Vous voyez, il est vraiment neuf, il est tout neuf. C'est le ISDIN Photo Protector Fusion Water. C'est compliqué à dire. C'est un solaire qui est extrêmement beau sous le maquillage. Il n'y a rien à dire. Enfin, moi, je ne l'ai pas essayé, donc je ne peux pas vous dire. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est Sonia Seller qui en parlait, qui l'adorait. Le problème, c'est qu'il contient du parfum. Et donc là, ça, c'est juste hors de question. Je n'utilise pas de parfum dans mes produits. Pour les solaires, je vous remets directement le I ici pour aller cliquer sur la vidéo de mes 5 solaires peau sensible préférées. Je vous le répète, c'est le Comfy Water Sunblock de chez Purito que j'aime beaucoup pour la ville. Et quand j'ai besoin de m'exposer, allez voir la vidéo. Dernier produit de soin pour Mag. Après, il y aura la partie de maquillage. Il y en a beaucoup d'autres, en fait, que je vais lui envoyer, mais on ne va pas s'en sortir. Dernier produit de soin pour Mag, c'est le Honey Sleeping Mask de chez Olika. Que j'ai acheté au mois de décembre pour mon calendrier de l'Avent. J'aurais mieux fait de me passer de ça. Quelle bonne idée. J'ai une bonne idée ce jour-là. Je l'ai essayé une fois. Pas deux. Alors, ce Sleeping Mask est très particulier. Car il contient 20% d'huile de canola. Qui est le mot extrêmement joli pour dire huile de colza. Donc, autant vous dire qu'avec ma peau grasse, déjà, on était mal parti. Je ne sais pas ce qui m'a pris d'acheter ça. J'avais envie de miel. Je devais avoir faim. Je devais avoir faim. Ouais, mais c'est ça. Bref, il y a du miel à l'intérieur, évidemment. Et de la propolis. Je vous montre. Vous voyez, j'ai utilisé ça sur la capsule. Voilà, je vous montre. Ça ressemble à ça. Donc, c'est un masque de nuit que vous appliquez le soir. Évidemment, le problème, c'est qu'il y a énormément de parfums à l'intérieur. Je me suis explosé la peau. Mais ce n'est pas pour ça que tous ces produits sont mauvais. Dernier produit pour ma copine Mag, c'est ce produit-là de chez Green Keratin que j'ai acheté avec mes petits sous. C'est le Manuka Rebalancing Face Mask. Alors, vous allez me dire, mais c'est bizarre, Ursus, tu en as dit du bien de ce produit. Oui, et je continue à en dire du bien pour rééquilibrer la peau, la nettoyer, donner un coup de peps, etc. C'est un produit qui est très, très bien. Vous voyez, je ne m'en suis pas servi beaucoup. J'utilise une spatule. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai horreur. Je n'aime pas faire des masques à rincer. En fait, ça me saoule. En fait, ça me saoule. Je n'aime pas rincer un masque. Je n'aime pas en fait laver plusieurs fois mon visage parce que je sais que ça m'irrite. Donc en fait, il faut que j'arrête d'acheter des masques à rincer. Ursus, ça ne sert à rien. Tu n'aimes pas ça. Donc moi, du coup, qu'est-ce que j'utilise ? Par contre, j'utilise beaucoup les cheat masks et j'aime ça. Vous le savez, vous me voyez sur Instagram en train de faire le bignol avec mes cheat masks. Celui que j'aime par-dessus tout, c'est le Midnight Blue Calming Cheat Mask de Klairs. Qui est un cheat mask apaisant. Il coûte un petit peu cher. Et depuis pas longtemps, j'utilise le Tea Tree Mask apaisant à la camomille de chez Medi Hill. Qui sont en plus vendus très peu cher. Enfin, avant le Covid. Très peu cher sur Amazon. Je vous mettrai un lien. Et qui, moi, marche du feu de Dieu. Attention, il y a de l'huile essentielle d'arbre à thé dans les deux d'ailleurs. Mais moi, ils me conviennent bien. Donc, vous voyez, je ne vais pas me plaindre. On passe maintenant au maquillage. Rapidement, un primer, déjà. Le primer, c'est le primer Green Keratin Bayonade. De le Make-up Primer. Qui est une base de maquillage qui est excellente. C'est très hydratant. Il y a de l'acide hyaluronique. Mais voilà, moi, j'ai la peau grasse. Et il ne matifie pas. Ce n'est pas pour moi, en fait. Mais le produit est extrêmement bon. Je préfère que Mag en profite. Voilà. Pour les primers, pour moi, j'en ai deux. C'est ce que je porte aujourd'hui. J'ai le Pore Delete de chez Ilamide. Qui est, en fait, dans la Finisher Series. Qui est un primer chirurgical. Vous l'appliquez. Là, je vais l'appliquer juste là. Parce que j'avais des pores très gros, très visibles. Hop. Vous l'appliquez vraiment de manière très chirurgicale. Je l'ai déjà essayé sur tout le visage. Il est ultra amaticiant. Mais un peu desséchant sur tout le visage. Vous voyez l'idée. Donc, vraiment, à utiliser de manière très chirurgicale. Bon, je peux vous le montrer. Parce que, du coup, ça se présente comme ça. Et hop. Voilà. Et bonjour. Je n'ai plus de porc. Donc, ça, c'est celui que j'utilise de manière chirurgicale. Quand je fais une vidéo YouTube. Et que j'ai envie d'être nickel, etc. Comme aujourd'hui. Bon, non. Aujourd'hui, je vous mange. J'y étais à la truelle. J'avais la flemme. Je fais blass, blass. Le deuxième primer que j'utilise vraiment énormément au quotidien. Notamment l'été. Quand vraiment il fait chaud et que j'en peux plus. C'est lui. C'est le Ilamide Mate 12. Ce primer, il est génial. Je l'ai découvert grâce à un monsieur pakistanais. Qui faisait une vidéo sur YouTube. Genre à 30 vues. Le gars n'utilisait pas du tout de maquillage, etc. Mais il avait juste la peau hyper grasse. Et déshydratée. Et ce primer, en fait, je ne sais pas la technologie qu'ils ont utilisé. Je trouve ça génial. Il ne déshydrate pas. Il ne va pas vous sécher la peau. Il empêche le sébum de passer. Et il ne va pas vous sécher la peau. On peut le mélanger au fond de teint. Mais ça ne marche pas toujours bien. Je ne vais pas vous mentir. On peut le mettre le mieux. C'est de le mettre au-dessus du fond de teint. Mais par contre là, je vous préviens, c'est compliqué. C'est vraiment un très bon primer. On va finir pour Mag avec le maquillage. En deuxième produit de maquillage, c'est cet anti-cerne de chez The SEM. Qui est le Cover Perfection. Qui coûte 4 euros sur YesStyle. Comme vous le voyez, je ne l'ai pas ouvert du tout. Pourquoi je ne l'ai pas ouvert du tout ? Tout simplement parce que la couleur n'est absolument pas la bonne. C'est beaucoup trop jaune. Je lis dans quelle couleur ? 1.5. Il a un SPF 28 et un PA++ si ça vous intéresse. Quoique ce n'est pas ça qui va vous protéger le contour des yeux. Il ne faut pas exagérer. Je sais qu'il est très couvrant et qu'il a un effet très naturel et joli. Mais moi, clairement, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas ma couleur. Qu'est-ce que moi j'utilise ? J'utilise deux anti-cerne. Les jours où je suis en forme, que j'ai envie de cacher mes poches. C'est-à-dire pas comme aujourd'hui. Que j'ai envie de cacher mes poches. Que j'ai envie de faire vraiment du chirurgical. Vous voyez. Je vais utiliser Hydra Prep d'Estée Lauder, l'Instant Fix Double Wear. D'un côté, et ça, j'ai envie de vous dire, c'est presque ce qu'il y a de mieux dans le produit. Vous avez un sérum comme ça. Je vous montre d'un côté du produit. Qui est en fait un sérum avec des petites nacres. Et qui est extrêmement hydratant. Et ça fait, Patrick Laurence l'a expliqué, le maquilleur d'Estée Lauder, comme des petits coussins sur lesquels vous allez poser l'anti-cerne. Alors, cet anti-cerne, en soi, je ne le trouve pas hors du commun. Je préfère d'autres formules. Il n'est pas très très couvrant. Mais il a l'avantage de ne pas déshydrater. Mais mon anti-cerne de tous les jours, celui que j'aime depuis que je l'ai, en fait, ça fait trois semaines. Je ne fais que l'utiliser. C'est pas du tout celui-là. C'est pas du tout celui-là. Non, il est bien aussi, mais c'est pas celui-là. Bon, ben, je vais le chercher. Non, mais je vous jure, le gars, il se lance sur YouTube. Il n'a rien de prêt. Il fait n'importe quoi. Oh là là, bon. L'anti-cerne que moi, j'utilise, c'est celui-ci. C'est un anti-cerne glossier. C'est le Stretch Concealer. Je l'ai en couleur G8. Pour la référence, sachez que je suis en 3C. Chez Estée Lauder. Et donc, en NW20, chez Mac. Comme ça, si vous avez ces couleurs-là, G8 pourrait vous aller. J'adore cet anti-cerne. C'est le meilleur anti-cerne que j'ai essayé. Voilà. J'en ai essayé peut-être 15 ou 20 cette année. Je ne vous ai pas saoulé avec ça. Parce que pour vous dire, il va bien, il sèche. Ou alors, il chien à piquer. Il est plénible à piquer. Non, c'est bon, ça va 5 minutes. C'est un anti-cerne en point. Regardez. Il est particulier. Il est très gras. Je vous le montre bien. Il est vraiment gras. C'est vraiment une forme de baume anti-cerne. Et il s'applique hyper facilement aux doigts. Enfin, vous ne vous prenez pas la tête avec cette formule. C'est génial. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il crisse dans les ridules. Un petit peu quand même. Il peut migrer. Mais je le poudre. Et en fait, il est hyper facile à appliquer. C'est l'anti-cerne. Vous savez, vous ne vous prenez pas la tête. Par contre, de l'autre côté, ce n'est pas non plus l'anti-cerne le plus couvrant du monde. Mais je trouve que sur mes ridules, mon contour des yeux très sec. Oui, mag, tu ne l'auras pas. De toute façon, ce n'est pas ta couleur. Celui-là, vraiment, il est fabuleux. Vraiment. Enfin, moi, je l'aime. Si vous le connaissez et que vous l'aimez, dites-le moi dans les commentaires. Parce que franchement, moi, je l'adore. Pour le détrôner, celui-là, ça va être compliqué. Ensuite, les deux derniers produits maquillage. Je vais rapidement dessus. Je vous en avais déjà parlé dans un IGTV. C'est le Browning Earth de chez Makeup Revolution. Je me suis trompé complètement en achetant ce produit. Sur le papier, ça avait l'air mat. Je ne vais pas vous le swatcher vu que je vais l'envoyer. Et puis, quand j'ai ouvert la boîte, vous voyez, c'est très brillant. Donc, en fait, c'est presque trois highlighters. Dont un highlighter cuivre qui est très, très joli. Sur une peau de rousse, ça pourrait être très, très beau, ça. Mais voilà, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Moi, je voulais vraiment un bronzer. Donc, voilà, je n'ai pas. Le dernier produit, c'est un highlighter bio de la marque Matte que j'ai eu également dans une box. Je vous montre la bestiole. C'est un très, très beau highlighter champagne. Je ne m'en suis absolument pas servi. Et tout simplement parce que le champagne sur une peau un peu rose, on a l'air très, très vite cadavérique. Ça ne me va pas du tout. Je le sais très bien. Mais c'est un très bel highlighter au très beau fini. Voilà. Attendez, il y en a un peu sur le truc. Je ne peux pas si je peux vous le montrer. Je peux vous le montrer. Il y en avait sur le capot. Voilà, ça donne ça. C'est un champagne très, très discret et très, très beau. Il est discret en plus. Il est facile à appliquer. Oh, quel dommage. Allez, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et puis, ça me fait plaisir. Allez, ça me fait vraiment plaisir. Surtout ma marque d'amour. C'est quelqu'un que j'adore. Qui est toujours là. Bon, allez, j'arrête de l'encenser. Maintenant, on va passer à ma copine Skinini. Comme je l'appelle. Qui est quelqu'un qui a entre 20 et 30 ans. Qui a la peau mixte déshydratée et de la rosacée. Mais qu'elle contrôle très, très bien. Premier truc. Le Sensifin Aquagel 8 ingrédients. De chez SVR. Que vous verrez dans mon unboxing de la semaine sur IGTV. Je suis désolé. Voilà. Je ne l'ai utilisé qu'une seule fois. Je l'ai utilisé 4 pompes. Et je trouve quand même que je l'ai bien bien défoncé ce produit. En 4 pompes. Ça part vite. Je ne sais pas combien il fait de quantité. 40 millilitres pourtant. Bon, il n'était peut-être pas plein à fond. C'est un produit qui va convenir à 98% des peaux. C'est une jolie hydratante. Il n'y a pas d'acide hyaluronique dedans. Il y a 30% d'Aloe Vera. Ce qui, moi, me pose problème. C'est très bien fait si vous cherchez un hydratant simple. Sans parfum. Et sans acide hyaluronique. Ça, c'est très bien pour vous. Moi, sur ma peau, ça ne marche pas. À cause de l'Aloe Vera, malheureusement. Du coup, par quoi je l'ai remplacé ? Par le Purito Centella Unscented. Qui est une formulation avec de l'acide hyaluronique. De la Centella Asiatica. Je vous renvoie au blog. Parce que je l'ai testé en long. Et là, j'ai en travers. Et vous l'avez dans ma routine. Dans mes articles de routine. Donc, allez le voir sur le blog. Je ne vais pas le garder pour cet été. Tout simplement parce que j'ai envie de passer à autre chose. Et que j'ai surtout envie de me remettre la Centella Skin 1004. Pour cet été. Donc, je le finis. Il va être très bientôt fini. Et je passe à autre chose pour cet été. Le deuxième produit pour Skinny. C'est chez Purito toujours. C'est le Snail Repair Advanced Serum. 93% de sérum de mucus d'escargot. Il contient également de l'acide de la Centella. Il contient également de l'acide hyaluronique. Et du panthénol, la vitamine B5. Pour apaiser. Sur le papier, il avait tout de bon. Très clairement, moi, je ne supporte pas la mucine d'escargot. Au bout d'un moment, il va falloir que je me fasse à cette idée-là. Ce n'est pas pour moi. C'est le deuxième produit. Je n'ai pas de produit à la mucine d'escargot en ingrédient principal à vous proposer. À la place. Désolé. Je suis désolé. Troisième produit pour ma copine Skinny. Toujours. C'est le Klairs Fundamental Watery Oil In Serum. C'est un produit coréen de chez Klairs. Qui est un produit pour les peaux normales à sèche. Moi, il m'a beaucoup, beaucoup servi. Vous voyez, il en reste quand même pas mal dans le flacon. Il m'a servi parce qu'au mois de décembre, je me suis flinguillé, mais de manière admirable, la peau avec une petite molécule qui s'appelle la tritinoïne que m'avait prescrit la Dermato. Donc, ça s'est extrêmement mal passé à la tritinoïne. Et donc, j'ai découvert à ce moment-là la différence entre la peau sensible, que j'ai toujours eu, et la peau sensibilisée, c'est-à-dire flinguée par un produit. Juste pour vous dire que la peau sensibilisée, ce n'est pas drôle. J'avais fait un post Instagram juste après et je ne vous avais pas expliqué que, en fait, je m'étais flinguillé la peau. Et ce produit m'a beaucoup aidé. Ce produit m'a beaucoup aidé, mais surtout, celui-ci, qui est dans la même gamme, Claire's Fundamental. Donc, c'est son remplaçant, si je puis dire. C'est le Fundamental Ampoule Mist. C'est une ligne qui est orientée antioxydants et réparation de la barrière cutanée. Alors, autant vous dire, quand vous êtes sensibilisé la peau, ça marche très, très bien. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? La liste d'ingrédients, que ce soit un produit ou l'autre, est longue comme les bras. Premier ingrédient hyper intéressant, le thé vert. Ensuite, il y a du riz fermenté. Ensuite, il y a du bifida ferment. C'est peut-être ça que je n'ai pas supporté. Décidément, il revient celui-là. De la bétaline, qui est de l'extrait de betterave, qui est humectant et anti-irritation. Du riz fermenté encore. Ah oui, du dipotitium glésirinate. C'est l'extrait de réglisse, qui est anti-tache. On trouve de l'arginine, on trouve du tocophérol. Il y a de la laminaire du Japon, qui est une algue, qui est extrêmement humectante. Et en fin de liste, on trouve des céramides. Et... Ah tiens ! Non mais ce produit, vraiment, il est... Waouh ! La composition, elle est impressionnante en fait. Il y a des copper tripeptides, donc anti-âge et apaisant. Et l'hexapeptide, qu'on connaît bien, qui est apaisant, qui est le peptide apaisant. Acide hyaluronique aussi. Enfin, de toute façon, il n'y a pratiquement pas un élément là-dedans qui n'est pas utile. Enfin, c'est génial. Moi, ma peau ne l'a pas bien supporté quand elle allait bien. Il me donnait des rougeurs, celui-là. Peut-être le bifida, je ne sais pas, parce que c'est quand même le deuxième produit qui le fait. Et c'est un sérum qui est extrêmement surprenant, parce que vous voyez... Attendez, je me rapproche. Vous voyez, c'est un sérum, on dirait de l'eau. Et en fait, non. Avec les céramides à l'intérieur, il a un tout léger... On ne voit même pas parce que c'est évanescent. Un tout léger effet gras, mais vraiment tout fin, tout fin, tout fin. Et c'est un sérum huile-eau, en fait, qui est entre les deux. Alors moi, pour ma peau grasse, c'est un tout petit peu trop. Mais par contre, il est... Regardez comment il a lissé ma main, en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, ça m'a lissé ma main. C'est... Ce produit, je voulais vraiment vous en parler, parce que moi, il ne me va pas. Mais je suis sûr que parmi vous, il y en a plein qui vont trouver ça très très bien, quoi. Et donc, pour le remplacer, quand je me suis flingué la peau, parce que ça m'arrive, moi, j'utilise plutôt le fondamental ampoule mist. Ce fondamental ampoule mist, comme ça, c'est le même principe, huile en eau. Et on va voir un peu la liste des ingrédients ensemble. Elle est beaucoup plus courte, déjà. Toujours de l'extrait du thé vert, toujours antioxydant, ça part fait glycérine, extrait de riz, extrait d'hibiscus. L'eau arrive après. Il y a de l'artémisia dedans. Alors l'artémisia, c'est la cousine germaine de la camomille, c'est la cousine asiatique de la camomille. Ça a les mêmes propriétés. Du panthénol, vitamine B5 pour apaiser. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Toujours de la laminaire. Ça, c'est hyper intéressant, la laminaire. J'ai un nouveau produit qui en a, je suis hyper content. De l'acide hyaluronique et également des céramides. Donc pareil, c'est une brume, si vous voulez, qui est légèrement grasse, un tout petit peu. Mais par contre, sur la réparation de la barrière cutanée, ça, c'est de la balle. Allez, je clôture le sujet. On a encore plein d'autres produits à voir. Pour Skinny, il ne me reste plus, en fait, qu'un seul produit de chez Niod de SIEM. Donc, c'est le Niod Modulating Glucoside qui est le seul produit Niod à n'avoir qu'une seule fonction, diminuer les rougeurs. Alors oui, moi, il m'a diminué les rougeurs sur la peau. Oui, ça, je ne peux pas dire le contraire. Mais j'ai eu un inconfort à l'utiliser quelques heures après. Et c'est ce produit-là, donc je remercie, même s'il ne marche pas sur moi, je remercie vivement Dessiem de me l'avoir envoyé. Celui-là, je ne l'ai pas payé. C'est le seul que je n'ai pas payé, d'ailleurs, dans le lot, là. Parce que je me suis rendu compte que les produits pour ma peau qui contenaient du Squalan en grande quantité ou qui contenaient du Squalan, au bout de quelques heures, me provoquaient vraiment de l'inconfort. Quand vous arrivez à mettre le doigt là-dessus, en fait, dans les cosmétiques, c'est génial parce que vous savez que ce produit-là, il ne sera pas pour vous quand vous lisez la liste des ingrédients. Attention, le Squalan, c'est vraiment pour ma peau. Je pense que 99% d'entre vous, 99% des gens, ça ne posera aucun problème. C'est un composant qui est naturellement présent dans le sébum. Le modulating glucoside, que j'appelle entre guillemets le gaviscon, parce que vraiment, ça a la même texture, c'est vraiment un produit qui est pas mal, qui est destiné exclusivement aux rougeurs, Skinny, faisant bon usage. Moi, le produit qui remplace ça et qui est antioxydant, vous le connaissez, c'est Yellow Plasma de Green Carotene, j'en ai pratiquement plus, qui est un sérum pas du tout le même trip que chez Nyod, mais qui est un sérum à l'alpha-glucane, à la camomille, au calendula, à l'huile de chambre, à l'huile de canophile. J'ai fait un article sur le blog, allez le lire, c'est un très très bon sérum pour la rosacée et les rougeurs, je n'ai que ça à vous dire, je l'utilise depuis maintenant six mois, j'en suis à mon quatrième flacon, il sera là dans mes routines. Voilà, on a fini avec Skinny, on passe maintenant à ma copine Marion, alors bizarrement, elle va avoir les produits les plus lourds, vous voyez, puisque je la vois demain, donc du coup, je ne l'envoie pas par la poste, ça m'arrange. Les deux produits pour ma copine Marion sont derrière moi. Le premier produit, c'est celui-ci, vous le connaissez très certainement, il est très connu, c'est le Aven anti-rougeur qui est un lait nettoyant fraîcheur. Alors ça, typiquement, c'est la commande de trois heures du matin, complètement crevé, et tu fais n'importe quoi. Voilà, c'est ça. En soi, le produit est extrêmement bon, mais ce n'est pas ce produit-là que je voulais. Moi, je voulais leur autre produit, du coup, mais que je n'ai pas racheté, qui est en fait une espèce de gelée micellaire nettoyante anti-rougeur. Ce produit est très très bien, moi, ce que je n'aime pas, et en fait, je déteste ça, j'ai une sainte horreur des laits démaquillants et des laits nettoyants. Mais j'ai mes horreurs de ça, c'est viscéral depuis que je suis tout petit, cette sensation, et même les solaires me font ça des fois, les nouveaux noms, mais d'anciennes générations de solaires, et ça me fait « Ah, ça me dégoûte de toucher cette texture. » Donc voilà, ce n'est pas du tout pour moi, mais elle, ça lui fera plaisir. Le deuxième produit est japonais, c'est l'Atagomi Skin Conditioning Skin Conditioning Géleux. Voilà, je vous le dis avec l'action, mon fabuleux accent du Japon. Alors, ce produit-là, c'est Sonia Seller qui en avait parlé. C'est une gelée extrêmement siliconée, très très fraîche, dans laquelle il y a des larmes de job, il doit y avoir de l'acide hyaluronique, je présume, et il y a également du T3 isopalmate d'ascorbile qui est un dérivé de la vitamine C. Ima dégommé la peau. On peut l'utiliser en masque, on peut l'utiliser également en... tous les jours, c'est un produit très multifonction, très facile, hydratant. Ima dégommé la peau en une application. J'ai utilisé ce qu'il y avait sur le couvercle, j'ai essayé de le faire en masque et ça s'est super mal passé. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, j'ai arrêté de chercher à comprendre des fois, comme ça se passe mal, je lui donnerai une bonne copine, donc Marion, toi, ça se passera bien, j'en suis sûr, quoi. On est proche de la fin de cette vidéo, je suis ravi d'avoir pu partager tout ça avec vous. Je crois qu'il fait bon être mon pote et puis ça me désespère de jeter. Avant que l'on se quitte, deux informations. La première information, c'est que samedi prochain, il n'y aura ni article sur le blog, ni vidéo YouTube, mais on fera ensemble un live Instagram. Et quand je dis on fera ensemble, c'est que j'aimerais vraiment que vous participiez au live. Le thème du live, ça s'appelle retour sur investissement. Vous le savez, ce n'est pas la première fois que je fais ce genre de live. Et on va faire d'un format très différent. Si vous avez envie, pendant le live Instagram, eh bien, on pourra être en duo ensemble. Donc, vous pourrez venir sur mon live en duo, on pourra échanger, vous pourrez dire, moi, ce produit, je ne l'ai pas aimé, moi, ce produit, j'ai aimé. Et voilà, j'ai envie de faire quelque chose d'extrêmement participatif, pas simplement par chat. Si vous avez envie de participer à ce live Instagram, pas simplement en question, mais en duo avec moi, puisque en cours du live, si vous avez une question et que vous voulez parler avec moi ou avec tout le monde, ce sera possible pendant ce live Instagram. Le conseil que je souhaite vous donner quand même, c'est d'être dans un endroit peut-être un peu calme, avec une bonne réception wifi, qu'on ne galère pas, par exemple, puis un peu vêtu. Après, vous faites comme vous voulez. Il me reste de se ramasser du monde qu'on n'a pas envie. La deuxième bonne nouvelle et ce sera pour mardi prochain, c'est ça. Et ça, c'est quoi ? C'est le sérum, il n'est même pas ouvert, Green Keratin Vitamin C ELMW qui sera à gagner sur mon feed à partir de mardi. C'est Green Keratin qui me l'a envoyé. Je l'avais déjà essayé, ce sérum. J'ai fait un post Instagram là-dessus. Je crois que vous savez que je ne le supporte pas, mais que je le tiens bien pendant trois semaines. Si vous avez la peau sensible, c'est en vitamin C à mon sens, l'une des rares options qui existent en fait. Voilà. Donc, très très beau sérum, il est à gagner mardi. Soyez présent sur mon feed Instagram. Cette vidéo est maintenant terminée. Pensez à vous abonner, à venir me voir sur Instagram, faire un coucou sur le blog. Je vous fais des gros bisous, je vous aime beaucoup. Vous êtes des gens fabuleux. Et voilà, c'est tout. Je suis tout ému. Voilà, je suis des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada